aujourd'hui bonjour je voudrais vous faire faire ce petit embellissement donc c'est une pochette avec une fenêtre comme ceci qui contient un tag et ce tag a un emplacement ici pour mettre une photo moi j'ai découpé un papier un motif mais on a des coins ici pour placer une photo et après on l'insère dans la pochette alors ça peut nous permettre de faire des albums ou mettre juste des façons servir de tags comme ça en pochette sinon vous pouvez en assembler plusieurs et puis faire un petit album donc pour ça j'ai utilisé ce lot de dice de chez studio light donc je vais vous montrer comment il se présente moi c'est ma poche donc elle est un petit peu en vrac on va dire alors il y a plusieurs éléments moi j'utilise du masking tape pour faire la découpe donc déjà pour le fond de cette boîte j'ai déjà fait une découpe je vais vous montrer donc vous utilisez ce premier tag pour faire la fenêtre à l'intérieur vous pouvez ajouter si vous voulez faire une fenêtre bien sûr celui ci ici et vous découpez cet ensemble ensuite vous avez il ya plusieurs tailles plusieurs pièces je vais tout sortir donc vous avez après celui ci qui vous fait le tag ici en entier vous avez cette paire faux qui vous fait les oeillets pour coller par dessus si ensuite vous avez ce petit rectangle pour faire ce papier là si vous voulez ou celui ci si vous voulez mettre un plus grand à l'intérieur comme j'ai fait ici le rouge j'ai utilisé le plus grand est là par exemple j'ai utilisé le plus petit pour faire cette découpe et ensuite vous avez donc les angles ici donc ces petites découpes qui vous font les encoches vous voulez poser d'abord là ensuite en face et ça vous fait les encoches pour venir placer votre papier photo si je change de sens par exemple on voit mieux la couleur vous pouvez insérer votre photo ici ou un autre tag après vous n'êtes pas obligé d'en rajouter mais je trouve que c'est sympa l'idée l'idée est sympa donc j'ai utilisé ce lot de dyes pour faire toutes ces pièces donc ça celui ci sera inséré dans mon album cocooning fleuri je vous le montre d'avance et du coup donc on va faire le montage de cette pochette donc ici je vais mettre vous pouvez laisser comme ça ouvert mais moi je vais rajouter un morceau d'acétate épais que je vais prendre par ici donc je vais découper une bande alors qui va mesurer 6 et demi de large par 7 et demi de haut donc je vais découper à 7 et demi je vérifie je vais mettre alors on a des rabats ici déjà on peut les plier donc ils sont prépliés déjà avec le gabarit du dyes vous avez les petits rabats comme ça prépliés donc je vérifie que mon acétate passe bien dedans et je vais mettre un petit peu de double face tout autour par exemple du 3 mm c'est suffisant pour venir coller l'acétate sur la fenêtre on peut aussi le mettre directement sur l'acétate je vais coller comme ça je trouve ces dyes très très joli le papier c'est le papier craft o'clock ray of sunshine et là je vais coller l'acétate ici je vais mettre un peu de double face aussi pour pouvoir refermer ma pochette alors je le place sur le rabat et je vais refermer la pochette ensuite à l'intérieur je vais pouvoir comme ça glisser mon tag je vais décorer davantage alors est ce que j'ai un petit peu trop serré pourtant ça doit passer je vais maintenant mettre un petit peu de déco ici et sur le tag donc pour ça je vais prendre je vais prendre un petit peu alors de ficelles du ruban là j'ai un peu de ruban vert je vais le couper en biais comme ça je vais le faire passer dans ma pochette le resserrer avec un petit peu de fil vous faites deux fois le tour par exemple et puis un petit nœud je vais rajouter un autre ruban si vous voulez si vous avez ça sous la nappe je vais prendre par exemple celui-ci un petit bout de plus vous pouvez le nouer autour du ruban vert je vais le raccourcir donc vous savez que vous gardez tous vos petits confettis pour faire les guirlandes de dentelle donc je vous ai mis le tuto en vidéo et ici sur le on va raccourcir le fil sur le tag et bien là on va pouvoir ajouter autre chose un élément soit un bouton soit un autre ruban quelque chose en décoration ici ou une fleur je vais mettre je vais mettre une fleur un petit peu de ficelle encore un petit bout de ruban que je vais nouer avec la ficelle alors je ne l'ai pas coupé du coup c'est pas pratique je passe mon ruban à l'intérieur du nœud je rajoute encore un petit tour de nœud pour sécuriser le tout et ici par exemple je peux coller une petite fleur superposer une fleur les petites fleurs sont revenues dans la boutique je vais mettre un morceau de double face vous pouvez utiliser de la colle également ici je vais mettre un petit peu de colle et une perle une petite perle dans les tons blancs voilà par contre il va falloir attendre que la colle sèche avec la perle voici alors qu'est-ce que ça donne à cette petite pochette donc voilà notre support photo ou message donc on laisse sécher la perle et à l'intérieur vous pouvez glisser votre taille je ne vais pas faire ça trop 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 comment dire je vais pas insister je vais attendre vraiment que la fleur sèche enfin du moins la perle sèche sur la fleur et après je pourrais l'introduire davantage voilà pour ce petit tutoriel comment utiliser ce lot de dyes de chez studio light que vous avez dans la boutique c'est la référence SLES CD12 bien ce petit tutoriel rapide est terminé je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt t'es terminé et ça vous laisse le voir et ils vont chercher merci merci Sous-titrage FR ?